Alors les potos, finalement on connaît la date du listing du projet XMP, ça fait aujourd'hui plusieurs mois qu'il y a des millions de joueurs, je pense au minimum 30 millions de joueurs qui sont actifs sur le projet en question ou bien qui ont été actifs sur le projet en question. Et comme depuis le mois de septembre, on a un POD de récolte, donc c'est le tout de récolter ce qu'on a eu à s'aimer sur le projet XMP. Donc ils ont eu à donner leur date de listing et il y a des éléments très intéressants à se mettre sous la dent sur le projet en question et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Déjà, dites-moi en commentaire avant qu'on entre dans le vif du sujet, combien de millions de points par heure vous êtes allé en compétition avec le projet ? Parce qu'on connaît que les éléments les plus importants sur lesquels eux ils vont se concentrer, c'est quoi ? C'est le nombre de points que vous avez eu à générer pendant toutes les différentes saisons, que ce soit la première saison ou la saison intermédiaire qu'ils ont eu à appeler la chill, je crois que c'était chill période ou bien quelque chose de ce genre. Donc la saison intermédiaire, moi j'appelle cela ainsi. Donc quel est le nombre de points que vous avez eu à générer pendant la saison intermédiaire et aussi quel est votre nombre d'amis que vous avez eu à inviter ? Comme cela avait été le cas pour le projet Amster Combat, je pense que le nombre d'amis que vous avez invité sera très très considérable pour ce partage. Ils ont déjà même annoncé cela à grand pompe que ce sera extrêmement considéré lors du partage. Je pense donc que c'est l'un des points les plus importants dans les partages. J'ai entendu mon commentaire avec combien de points ou bien combien de milliards de points par heure vous êtes allé en compétition pour bien sûr la repartition des tokens. On va décortiquer de façon grosso modo ce projet dans cette vidéo et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement en faisant de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc si jamais cette thématique vous intéresse n'hésitez pas les potos, abonnez-vous. Alors les potos avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un rapid breaking chez notre partenaire du jour à savoir Crypto News. Je pense que vous connaissez très bien la plateforme Crypto News qui est en partenariat actuellement avec Best Wallet qui est un portefeuille décentralisé qui offre un ensemble plutôt intéressant de fonctionnalités. Et surtout l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de la solution en question c'est que la plateforme en question vous permet d'effectuer des transactions entre diverses blockchains. Donc si par exemple vous souhaitez envoyer des USDT de la blockchain Ethereum vers la blockchain Polygon, vous aurez la possibilité de le faire sur l'application en question, l'application appelée Best Wallet. Donc ils ont en fait développé la solution d'interopérabilité entre les différentes blockchains. Ils ont également développé plusieurs fonctions plutôt intéressantes sur leurs solutions et qui permettent de pouvoir participer à des pré-salles. Donc si jamais vous souhaitez voir les différentes pré-salles qui sont en cours actuellement, vous avez également la possibilité de consulter les différentes pré-salles qui sont présentes sur l'application Best Wallet. Donc c'est une solution plutôt intéressante sur laquelle vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir comment ça se passe. Et surtout qu'ils ont également des airdrops qui distribuent régulièrement avec le token Best qui est le token natif de la blockchain ou bien du projet. Donc vous avez la possibilité ainsi de recevoir également des tokens de façon gratuite. Donc pourquoi pas ? Je vais laisser le lien d'information en description et également le lien de téléchargement de la solution. La solution est disponible que ce soit sur l'App Store ou sur Play Store. Donc les amis, aujourd'hui on va revenir sur l'actualité sur le projet XMP. Ça fait quelques temps, on se concentre un peu dessus pour voir si jamais le projet peut proposer quelque chose de nouveau par rapport aux autres projets qui ont été listés sur le marché. Surtout sur la distribution. On a vu que le projet XMP était un peu plus sérieux en termes de fonctionnalité et en termes d'utilité même. Il y a des gens qui disaient par exemple qu'ils ont beaucoup plus appris avec le projet XMP que certains projets. Que même le projet Armstor Combat par exemple. Que le projet XMP avec une vision un peu plus intéressante que le projet Armstor Combat ou bien que d'autres projets. Donc il y a des gens qui voyaient le projet XMP plutôt mieux structuré que certains projets. Donc maintenant on est en train de participer à un projet de airdrop. Un projet basé en fait sur la redistribution des tokens, la récompense en fait des joueurs. Ici qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que le plus important c'est que le projet soit très bien structuré ou bien que le projet soit très très bien fait ou que la récompense à la fin soit intéressante ? Je pense que la question elle est vite répondue. Le plus important c'est que la distribution au final soit intéressante. On a par exemple vu le projet donc arrivé sur le marché et en juste quelques semaines le projet a fait un excellent partage. Il y a également d'autres projets qui sont arrivés ici et en juste un mois d'existence ils ont eu à effectuer le airdrop et les différents utilisateurs ont gardé une très bonne image du projet en question. Donc si jamais la team derrière le projet XMP désire que la communauté garde une très bonne image il faudra absolument que cette dernière effectue un très très bon airdrop. Donc un airdrop irréprochard parce qu'ils ont pour ambition de lancer je pense même qu'ils ont déjà eu à lancer un incubateur qui incube en fait plusieurs projets similaires, plusieurs projets en fait de mini applications sur Telegram. Bien sûr basé sur le web 3. Donc il y a déjà quelques projets qu'ils ont eu à incuber. C'est vrai que le nom ne me revient pas en esprit mais ils ont déjà incubé quelques projets. Ils vont continuer d'incuber d'autres projets dans le futur. Maintenant pour que la communauté reste assez active pour leur projet il faudra que ce premier airdrop si bien que cet airdrop qu'ils vont faire maintenant soit une réussite parce qu'ils comptent également faire des airdrops dans le futur. Parce qu'ils vont partager 70% des tokens lors de ce premier airdrop si 70 plus 5% parce qu'il y a également 5% des tokens qui seront distribués à tous ceux qui ont eu à participer à la phase intermédiaire. La phase qu'ils ont eu appelé chilling ou quelque chose de similaire. Donc la phase intermédiaire il y a 5% des tokens qui seront distribués pendant cette phase là. Ce qui fait 75% distribué au premier airdrop ou bien lors du listing. 75% c'est déjà énorme il reste juste 25%. Ces derniers ont également eu annoncé qu'ils vont partager les 25% restant lors des phases successives. Donc ces derniers comptent partager tous les 100% de la totale supply. C'est vrai que c'est assez chelou quand un projet décide de partager tous les 100% de la totale supply. Bien tous les tokens du projet c'est vraiment chelou. C'est très chelou quand un projet décide de le faire. Mais ça peut aussi être une bonne chose parce que ça veut dire que tous les tokens vont appartenir à la communauté. La communauté aura le pouvoir de décision sur tous les différents tokens. Donc si quelqu'un par exemple souhaite amasser les 10% il aura la possibilité de le faire. Il sait comment faire pour pouvoir détenir par exemple les 10% de tokens du projet. Il sait ce qu'il faut faire. Il faut être actif sur le projet. Il faut inviter les gens quand il faut inviter. Il faut acheter les différents points etc. Donc on sait ce qu'il faut faire pour détenir le maximum en termes de nombre de points sur le projet. Donc ça peut être un bien pour un mal ou bien un mal pour un bien. Ça dépendra de comment est-ce que la communauté va gérer le projet. Maintenant ils ont annoncé le listing pour le 24 prochain donc dans exactement moins de 13 jours. On saura combien de tokens nous avons finalement reçu. Après plusieurs mois de tapotage, après plusieurs mois de combat, de négociation et tout. Donc on saura exactement combien de tokens on va avoir. Et maintenant l'un des éléments les plus importants comme vous avez sûrement remarqué aussi avec les anciens airdropes. Comme c'est le cas pour le fameux airdrop le plus catastrophique de tous les temps. En savoir l'armster combat, le airdrop de l'armster combat. On a vu que le point le plus important en fait ce n'est même pas le nombre de tokens que l'on va recevoir. C'est beaucoup plus le prix associé à ces tokens. Si on reçoit un million de tokens et que le prix au listing est de 6,0 après la virgule ou 7,0 après la virgule alors ça ne sera pas grand chose quoi. Ou bien si on reçoit un milliard de tokens et on a un prix à 9,0 après la virgule alors les amis c'est dérisoire. C'est complètement dérisoire. Donc le prix au listing est l'élément le plus important. Lorsqu'on est face à ce style de projet et maintenant quel pourrait être le prix au listing associé à ce projet. On a vu que le projet a lancé actuellement si le pré-sale ou bien le pré-market sous forme de NFT. Donc vous avez la possibilité de pouvoir vous envier la possibilité de pouvoir générer des NFT basés sur votre nombre de tokens. Donc un NFT équivaut par exemple à 69 000 tokens. Et en moyenne ces NFT là sont vendus sur le marketplace. Laisse à combien je pense c'est en moyenne à 3 voix 3.1 ton. Et si on prend que 1 ton actuellement vaut 5.5 dollars ou même 6 dollars. Ce qui veut dire qu'actuellement si le prix d'un token est estimé à 0,0002 dollars. Donc 3,0 après la virgule et ensuite 2. On espère qu'au listing on sera au-dessus de ce prix. Que ça ne sera pas comme certains autres projets ou en pre-market. On était à un prix à voisinant les 1 dollars. Et au listing on a été très très surpris. On a vu un prix plutôt dérisoire. 10 fois moins que ce qui se faisait sur le pre-market. Donc on espère que les choses seront mieux pour le projet XMP. Dites-moi combien vous espérez que le projet sera listé d'ici quelques jours. Mettez-le en commentaire. Je me ferai un plaisir comme toujours d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada